Gloria, la semaine dernière, je te disais que ma sœur renseignait aux primaires et elle a beaucoup apprécié ta chronique sur les livres pour enfants. Cette semaine, c'est quoi tes suggestions pour ma sœur et pas mal toutes les mamans, les papais pour les enfants? Je vais commencer avec un album justement pour le troisième cycle qui s'appelle Le Barrage. Le Barrage est aux éditions 2. C'est un album qui s'adresse, comme je disais, aux plus vieux. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Kildhider River, c'est-à-dire il y a un territoire au Royaume-Uni où vivait des gens, une vallée où vivait des gens, des fermes, une école, vraiment un village installé. Et ils ont inondé le territoire. Ça a pris deux ans avant que le territoire soit complètement inondé. Tu peux t'imaginer la grandeur du territoire. C'est devenu aujourd'hui le quatrième plus grand parc au monde. Ça s'appelle, attends un petit peu, je vais regarder mes notes, le Numberland International Dark Sky Park. C'est bien fait de regarder tes notes. C'est assez long comme nom. C'est un parc où il y a un observatoire, où il y a une galerie d'art à ciel vert. C'est magnifique comme endroit. Je suis allée voir un peu. C'était magnifique comme endroit. Et puis, ils ont décidé de faire cet album-là en hommage à cet endroit-là de façon un peu poétique en faisant jouer de la musique. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui sont venus, deux artistes entre autres, très célèbres, qui sont venus et ils ont joué de la musique partout sur les territoires, avant qu'ils soient inondés et après, pour faire un passage entre qu'est-ce que ce territoire-là a vécu et aujourd'hui. Alors, la musique fait le lien entre le passé, les gens qui ont habité, pour qu'on se souvienne qu'avant l'eau, il y a eu la vie là. Il y a des gens qui sont enterrés, il y a quelque chose qui reste de cet endroit-là. Alors, c'est vraiment poétique, c'est vraiment artistique. C'est une façon de faire recueillir les jeunes, de les amener vers autre chose, de prendre conscience aussi qu'il y a un trait entre le passé et l'avenir. À partir de 3e, 6e, 5e ou 6e année, même 6e année, je te dirais même secondaire 1, je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire avec cet album-là. On dit à la fin que la musique, elle est en nous, tu sais, dans le fond, à la fin où tu regardes, à la fin, il y a vraiment l'histoire du parc. Alors, c'est vraiment, ça devient un documentaire. C'est un album et ça devient un documentaire. C'est une image. Oui, c'est super beau. Il dit, la musique est en nous, elle coule à travers nos barrages intérieurs. Alors, tu vois, il y a beaucoup de matière à faire des productions écrites aux enfants ou à faire travailler l'imaginaire et aussi la réflexion. Fait que je l'ai présenté, c'est un coup de cœur pour moi, cet album-là. Vraiment, si des enseignantes cherchent quelque chose pour faire travailler les plus vieux, c'est l'outil par référence. Donc, le barrage, on suggère ça. Oui. Le deuxième que je veux parler aujourd'hui, c'est, tu n'étais pas là l'année dernière, mais c'est mon cheval de bataille un peu, c'est les BICs. Qu'est-ce qu'on appelle les BICs, c'est-à-dire des romans pour tout petit, écriant un super gros caractère. Fait que ça donne l'impression à l'enfant de lire une brique, même si dans le fond, il lit peut-être une quarantaine de pages normales. Fait que la valorisation de l'apprentissage de la lecture, elle est là. Ils sont très fiers d'avoir un gros livre comme papa-maman, tu sais. Dans celui-là, c'est le petit monstre qui vole les toutous et qui aime la gomme à la fraise. Les enfants dans la ville sont un peu tristes parce que leurs toutous disparaissent. Il y a deux personnages principaux qui décident, des jumeaux, qui décident de faire un plan pour attraper, en tout cas, voir où le toutou de leur petite soeur est parti. Et puis, ils vont apprendre pourquoi le monstre voit les toutous et qu'il n'est pas si monstre que ça. Il est quand même très gentil. Ils vont devenir des enquêteurs. C'est ça, c'est un petit peu, oui. Enquêteurs maison. C'est ça. Alors, c'est une belle petite lecture. Puis, à l'apprentissage, c'est bientôt l'Halloween. Ben oui, justement, ça m'a l'air très... Oui, oui, le petit monstre, c'est très... Peut-être pas avant le dodo, tu sais. Ben non, c'est quand même bien. Il est gentil, le petit monstre. OK, il est gentil. Le troisième que je vous parle aujourd'hui, c'est « 1000 questions sur les animaux ». C'est un livre quiz. J'aime beaucoup ce format-là pour présenter des fois aux jeunes garçons, surtout, malheureusement, qui n'aiment pas lire. C'est fait, si tu regardes dedans, tu vas voir, c'est fait. C'est plein de petites... Premièrement, c'est par catégorie. Et ensuite, de ça, c'est plein de petites bulles. Alors, chaque petite bulle est une information sur un animal, c'est pour tester tes connaissances, mais de façon ludique, l'enfant va lire, va apprendre quelque chose, puis il va lire. Sans s'en rendre compte, il va... Puis d'une page à l'autre, je l'ai essayé avec des enfants, là, et il ne lâche plus le livre. D'une page à l'autre, il lit, il lit, il lit, il trouve des... Ben oui, c'est vraiment informatif, puis c'est tellement des petites bulles qu'on peut... Exactement. L'enfant ne te rend pas compte. Tu ne te rend pas compte. Même moi, je suis en train de lire, puis j'étais comme, mon Dieu, je suis en train de lire. Ben oui, c'est ça. Je t'ai eu, là. Tu m'as eu. Je t'ai fait lire. Tu m'as fait lire. Je t'ai fait lire. Tu m'as fait lire. En pleine chronique. En pleine chronique. C'est merveilleux. Alors, c'est ça. C'est une belle façon de présenter de la littérature aux enfants, d'aller chercher un côté apprentissage sans vraiment leur donner la tâche ardue de lire un roman. Et là, il y a... Ça se lit, ça, c'est justement... Dans la voiture, dans le traché, peu importe. C'est ça, puis ça se peut lire. Tu lis deux pages, tu remets le côté. Même, tu lis indépendamment d'une page à l'autre des petites bulles, les animaux. Tu vas chercher les animaux qui t'intéressent. C'est pas une histoire, mais justement, puis t'es apparaît. Oui, exact. Le dernier que je vais vous parler, c'est « Fais-le pour toi 2 ». C'est de Frédéric Dufort. J'aime beaucoup cette fille-là. Elle sait parler aux jeunes. Elle a vraiment une approche qui est très agréable. Elle va chercher dans celui-là, comme dans l'autre. Elle est là pour conseiller les jeunes, mais pas pour leur donner leur expérience ou pour les orienter vers leurs expériences. Elle dit que l'adolescent, c'est une période d'expérience, que les jeunes doivent faire leur expérience, mais que peut-être qu'ils auront besoin de conseils ou de parler de certaines choses, mais ils veulent pas aller vers un adulte parce que c'est pas la personne... Encore moins les parents, là. C'est pas la personne de référence parce qu'elle veut pas l'adulte va vouloir donner son expérience ou essayer de l'enligner pour que l'expérience se passe d'une certaine façon. Et elle a dit que non. Si tu regardes au début, il y a un passage que j'aime vraiment beaucoup, en tout début, vraiment, quand elle présente les chapitres, ici, je vais pas la citer, mais elle dit, au niveau des premières relations de la sexualité, elle dit que, bien, avant de sauter sur quelqu'un, même si c'est correct, elle juge pas, mais elle dit avant de sauter sur quelqu'un, peut-être juste s'assurer que tu as le goût de sauter avec quelqu'un ou sur quelqu'un, et puis qu'il va être là pour te rattraper. C'est ça, qu'il va être là... Et le clé d'œil est tellement imagé, mais pour les jeunes, c'est parfait. Elle perd de la rupture aussi. C'est pas toujours facile. Il n'y a pas de mode d'emploi quand tu veux rompre avec quelqu'un. C'est pas... Non, c'est ça. C'est pas tellement de ta mère. Je veux casser, comment on fait ça, tu sais. Puis elle a le plus large. Bien, elle vient de sortir de cette année. Elle vient de sortir de ça, donc ça fait qu'elle, c'est tout frais dans sa mémoire. Exactement. C'est un peu comme une influenceuse positive. On en voit beaucoup qui font juste poster des photos, mais elle, elle met des paroles. Oui, exactement. Elle est là vraiment pour aligner les jeunes. Puis comme je te disais tantôt, elle ne met pas son opinion, elle ne met pas non plus son expérience personnelle à profit. Elle fait vraiment juste être là quand tu en as besoin. Et c'est ça que je trouve très bien de la façon qu'elle... Elle sert de guide sur le côté. Toi, tu traces ton chemin, puis elle, elle peut t'aider un jour. C'est une référence. À quelque part, c'est une référence pour les jeunes. Bien, merci beaucoup, Gloria. Ça fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada